J'ai acheté un stylo 3D pour essayer de réparer divers petits ratés d'impression, et on va voir aujourd'hui le déballage de mes premiers essais de réparation. Salut à tous et bienvenue sur 3D Chemicals ! Je me suis laissé tenté par un stylo 3D que j'avais trouvé en promo sur Amazon, c'est le modèle TG21 de la marque Gitek. Je l'avais trouvé aux alentours des 40€ mais en temps normal il est à 54€ sur Amazon. Je pense que vous pouvez voir sur Aliexpress ce genre de modèle aux alentours des 32€, je n'ai pas encore testé mais je pense que c'est quasiment similaire. La boîte contient une notice d'utilisation, qui sera très utile pour comprendre le fonctionnement de l'appareil. Et ensuite le stylo et un support, ce qui n'est pas le cas de tous les modèles. Le stylo est très léger et il fait à peu près la longueur de la main. Ensuite on a le câble d'alimentation avec une prise secteur, 3 échantillons de filaments de différentes couleurs et 2 petites protections pour les doigts qui sont vraiment minuscules. Je pense que c'est plus adapté aux enfants. Le stylo chauffe un peu pendant l'utilisation mais pour se brûler il faut vraiment rester les doigts sur la pointe. J'avais préalablement imprimé un support en PLA avant de recevoir ma commande et de me rendre compte qu'il y en avait un fourni. Mais il me sera quand même utile, je préfère la disposition du stylo sur ce support là. Je vous mets les séquences du slice et de l'impression de celui-ci en même temps que je découvre le fonctionnement et que je commence les premiers essais de ce stylo 3D. Je l'avais imprimé avec le fil PLA noir dessinlu en couche de 1,2 mm et avec des supports qui se sont pour une fois bien retirés. En ce moment je n'utilise quasiment que cette marque de filaments car je trouve qu'il est de bonne qualité et si on commande par l'eau de 10 kg voire 5 kg on a souvent de très bonnes promos. Par exemple ma dernière commande était de 97 euros pour 10 kg, je vous laisse faire le calcul. J'ai donc fait quelques essais avec ce stylo, le temps de comprendre le fonctionnement. La notice est très utile quand on l'utilise pour la première fois. Dès qu'on enclenche le bouton, le débit est constant, on peut régler sa vitesse avec les deux boutons de l'autre côté. Quand on veut l'arrêter, on rappuie sur le bouton et le fil va se rétracter comme pour une buse de machine 3D. Je n'ai pas offert un tuto, beaucoup d'autres l'ont déjà fait sur YouTube et je vous conseille de jeter un aile. Certains sont de vrais artistes et ils arrivent à faire de très belles choses uniquement avec le stylo 3D. Pour mon premier essai et vu que je n'ai pas cette âme d'artiste, je me contente de faire une petite maison comme un enfant. Maintenant que j'ai compris le fonctionnement, je m'attaque à la raison de cet achat, c'est à dire la réparation des divers défauts d'impression. J'ai commencé par cette étoile qui avait perdu ses pointes du bas car j'avais de mauvais réglages pour les supports. J'ai ajouté de la matière en écrasant avec les doigts le PLHO qui vient se fusionner puis redurcir. Toutes les couches que je vais faire sur cette étoile et sur les modèles suivants seront retravaillées avec une petite lame de cutter. Le stylo sert principalement à rajouter de la matière. Je vous mets une photo du résultat que j'ai obtenu avec cette étoile. Je suis passé sur le taureau et de la même manière j'ai ajouté de la matière sur la tête où j'avais eu un gros défaut d'impression. Vous verrez le résultat final sur ce taureau dans une prochaine vidéo. Et pour finir, on retrouve le coffre de Zelda et là j'avais comblé la jointure après collage des pièces. Il y avait eu un effet de warping à l'impression qui avait décollé les bords et cela a créé un espace qu'il fallait combler. C'était aujourd'hui un petit épisode rapide sur mes premiers essais réalisés avec un stylo 3D. Je démarre cette année 2022 avec beaucoup de projets et je compte bien vous en faire profiter en vous partageant tout ça sur Youtube. J'ai d'ailleurs installé récemment un renfort pour stabiliser l'axe Z sur ma machine et la vidéo va être prochainement montée. Pour ceux qui ont installé le Fimer Marlin sur l'X2, n'hésitez pas à suivre le post dédié sur le forum où la communauté essaye de régler les soucis de commandes M1 et M21 par exemple. Je vous remercie pour tous les échanges que j'ai avec vous dans les commentaires et aussi par mail. J'aime beaucoup cette entraide dans la communauté de Maker. Et j'ai failli oublier, je vous souhaite une bonne année 2022, une bonne santé à tous. A bientôt sur 3DK Maker.